Hello, c'est Emeline, bon là on est à la gare de Montparnasse, il est 6h du mat' et on est en départ pour le camp All-Star France. C'est parce que j'ai trop faim, je peux pas me concentrer. C'est ça pour la fin, c'est ma bravo. Là on vient d'arriver à Ploirmel et putain ça pique, le réveil à 6h du mat' mais bon au moins il y a le soleil. On est arrivé à l'hôtel, on pose nos affaires, on va à la petite présentation. C'est cool, là les filles arrivent, il y en a qui viennent de partout de la France, on les a déjà rencontrés en match. Et là cette fois-ci on va pouvoir jouer et s'entraîner avec elles, donc ça va être assez sympa je pense. Mais on verra ça tout de suite. Fin de notre première journée, en tout cas d'entraînement, c'était vachement cool. Bonne humeur, grand soleil, etc. On va aller se faire un petit moment pour se retrouver tout ensemble, cohésion, etc. Pour qu'on a se connaître, parce qu'il y en a qu'on connaît pas à vrai dire. En tout cas bonne première journée pour le moment. Oh la vache, mais c'est nul ! Super soirée, après la pizzeria on est allé aussi au bowling. On s'est bien amusé, ça a renforcé la cohésion d'équipe. Et là il est 8h01 du matin et on est parti pour visiter le stade dans lequel on va jouer, le stade de la Rabin. So let's go ! Après la petite visite de Han, on part sur notre dernier training. Donc du coup voilà, on est à la gare de Rennes, c'est la fin du camp. Super camp, super camp surtout. On peut dire ce qu'on veut avec les plus grands d'autres, mais tout. Deux jours de grand soleil, super staff coaching, super équipe, super bonne ambiance. On remercie les mariners de Vannes de nous avoir accueillis, d'avoir organisé ce camp. Et puis on se retrouve dans trois semaines pour jouer contre la Finlande. Et ça vous voyez du jour, je pense. Donc c'est le moment où j'ai aimé ça abonner à la chaîne pour pouvoir voir la suite de nos aventures. Allez, à plus ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501